salut à toutes et à tous c'est manu pour la chaîne de soucis carpe j'espère que vous allez bien je vous ai mis comme ça parce que depuis tout à l'heure ça fait des petites des petits bips comme ça là et je sens que ça va pas tarder à décoller l'autre canne aussi elle bibote un petit peu je suis avec romain romain va pas tarder à poser sa canne aussi on dépose au bateau amorceur je vais vous faire une petite démonstration du easy move il y en a qui l'ont déjà acheté ici on n'a pas énormément besoin si on sort le bateau avec c'est quand même plus simple que de se baisser mais c'est surtout pour les endroits où il y aurait des herbiers au bord ou un peu haute berge donc voilà je vais vous montrer ça comme un petit produit sorti de l'atelier nsc sinon donc on est au bord d'un plan d'eau sur lequel on est déjà venu en vidéo c'est un plan d'eau que j'aime bien maintenant pêcher en fin d'année parce que c'est tranquille parce que la rivière en ce moment elle est bouillasse de chez bouillasse et puis elle court elle court on a eu beaucoup de pluie on voit bien déjà la couleur de l'eau ici mais au moins on a le calme quoi on n'a pas de courant c'est un plan d'eau qui en général est plutôt je vais pas dire facile mais on va dire que si tu sais le pêcher tu sais où poser bah normalement tu as tes chances quand même donc j'ai bon espoir ici j'utilise en fait on a fait une petite pêche en rivière avec gilou dans la semaine juste quelques heures et en fait on n'a rien fait parce que enfin parce que en raison en partie parce que le courant s'est levé d'un coup j'ai amorcé le pas la veille la rivière était à peu près calme et tout dans la nuit il a plu mais comme pas deux et le lendemain quand on est arrivé c'était mais alors courant bouillasse enfin voilà ça avait tout changé donc est-ce que c'est ça est ce que je sais pas bon toujours est-il que bah tant pis avec gilou on n'a rien fait et puis il m'a dit bah tiens manu je vais te filer des bouillettes il est plutôt contente c'est de sa recette parce qu'il a fait il a fait du poisson avec en instantané et tout donc là ça tombait bien parce que j'ai pas amorcé à l'avance et j'ai confiance de pêcher avec des bouillettes fraîches quoi donc c'est ça frolic aï curie donc elle sent bien bon l'ail merci gilou on va voir ce que ça va donner là il reste ça donc on a de quoi faire pour faire cette petite pêche on a déjà mis à peu près l'équivalent d'un moitié de sachets comme ça qui restait qui m'avait donné voilà en une pêche toute simple injuste bouillette posée au fond avec une petite chaussette et puis un petit flocon déposé au bateau amorceur le long de la berge en face on va faire pareil pour romain et j'ai une canne sur côté qui pêche juste ma bordure pour pas mettre tous ses oeufs dans le même panier voilà le poste a changé un petit peu parce que avec la dernière tempête il ya des zones que qu'on pêchait qui sont plus accessibles voilà voilà bon je profite que je ramène le bateau on vient de déposer la canne de romain pour vous montrer donc en fait le easy move pour ceux qui connaîtraient pas c'est le truc que j'ai fait dernièrement pour ce bateau là donc en fait on défait le la vis du triangle de l'épuisade par exemple c'est un pas qui va là dessus sur les pics aussi les maths en fait tout ça donc on vise dessus tac voilà et ensuite donc là je vais ramener le bateau oula je fais des bêtises non ça bibe de partout qu'on peut la passer par tout bon allez j'ai laissé la canne à romain parce que c'est le bazar qui c'est pas plus mal comme ça tu es pas prêt on n'était pas prêt ben non j'étais en train de faire la démo du easy move comme par hasard voilà allez miroir à gilou moi je vais vous mettre un petit bouillata moi je vais mettre un petit bouillata pourquoi tu nous la colle au bord là ? je peux pas épuiser attends oh elle est jolie hein bon les amis impeccable petit poisson fait sur notre bordure peser peser à 9 kg oh la 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 ah bah là tu vois bien fait que cette étoile a qu'à l'apprendre 9 kg 7 une belle miroir la preuve qu'il faut pas miser tous les oeufs dans le même panier comme je disais tout à l'heure j'ai vraiment hésité à mettre la canne sur la bordure en face et étant donné qu'on avait déjà deux joueurs et ceux ci on va la mettre sur notre bordure bon j'ai mon autre canne qui arrête pas de vip et je sais pas ce qu'elle a bon voilà quoi ouais tu es un petit peu mouillé je sais pas si tu t'en rends bien compte mais mes mains sont chauds deux allez montre nous ça qu'on fasse pas une demi-heure de vidéos voilà voilà et comment elle est belle ouais belle bouche avec des lèvres bien elle était bien piqué dans les lèvres du bas un montage que j'ai pas changé par rapport à l'arrière c'est un âme sonde 2 150 grammes de plomb et vas-y que je te sens ici et là il ya de la roche donc elles ont la gueule dure ça se voit à ses lèvres on peut peut-être même oulala tu veux nous mettre de l'eau sur l'écran alors ça c'est un truc que je savais pas il paraît qu'en hiver elles sont elles sont beaucoup plus alors là ça va se passe un truc soit j'ai une brème dessus on va montrer les lèvres elle a une lèvre inférieure qui est bien raide quand j'ai enlevé le quand j'ai enlevé l'hameçon bon elle est pas décidée elle a une gueule elle a une bonne gueule voilà voilà bon allez on arrête par là parce que je vais voir ce qui se passe sur l'autre là bas bisous mon explication easy move donc je vais ramener le bateau puisque du coup on en était là pendant que notre ami romain procède à la louise de cette belle carpe donc je ramène le bateau petit bateau qui fonctionne très bien on me demande que tu en est contente ou oui pour l'instant je suis très content après on dit est ce qu'il est fiable bah écoutez il va falloir un petit peu plus de temps pour moi pour vous dire s'il est fiable vous serez au courant de toute façon ce que je vais l'employé de plus en plus donc n'ayez crainte et puis je vais créer une autre petite un autre petit upgrade on va dire pour le lâche ligne par rapport à vos conseils et là voilà voilà et donc pour la mise à l'eau pour l'enlever on m'a dit ouais mais quand c'est plein de bouillades dedans alors oui en effet ça bascule un peu plus en arrière mais après l'objectif c'est pas non plus vous verrez quand même que à bout à en plus on va loin plus ça pèse forcément et donc quand je prends comme ça déjà quand je commence à être à cette distance là même s'il fait que 1,5 kg le bateau ou 2 kg peut-être on sent déjà que ça commence à peser quoi donc après si on lui met du 3 je sais pas si on a bon j'ai pas trop de cailloux mais je vais mettre un peu dedans voilà donc automatiquement oui ça bascule en arrière un peu comme ça n'a pas le choix de toute façon mais c'est pas gênant en soi parce que ça vous empêche pas d'aller l'emmener hop ensuite vous posez tout doucement ou même s'il y avait un petit peu d'herbier sur le bord et tout vous vous le posez comme ça et vous l'accompagnez en fait voilà comment bah c'est sur la canne à roms à mer les poches et ben canne à roms se décrocher il est parti chercher des sandwich voilà à décrocher non deux fois toi et moi ah merde ah là c'est une belle touche là c'est une belle touche bon les amis fait plaisir celle là parce que enfin elle fait plaisir parce que je disais à roms justement dommage pas eu de départ il ya eu le départ sur l'autre canne hors champ de caméra et là il ya eu le départ nickel j'ai eu peur un moment parce que le détecteur il sonnait plus sur la fin en fait parce que la canne est montée en fait la roulette tournait plus voilà donc un poisson qu'on vient de peser à 7,6 kg pas un gros poisson mais poisson qui fait bien plaisir je vais la mettre un peu à l'envers allez mamelle ouais oh yeah belle commune magnifique commune elles ont vraiment des bouches dur et dur et propre malgré qu'on voit des montages en guirlandais dans les arbres c'est que du carpiste à venir belle commune belle commune avec une écaille je vais vous montrer là une écaille noire ne m'arrose pas hop et quelques mêmes alors une écaille noire surtout sur le dos voilà belle coco est-ce que ça va être la dernière on va voir en tout cas on en a au moins deux après deux touches bizarres on se demande si c'est des carpes sur la canne à roms c'est puis la mienne oh yeah come on atal bye bye bon voilà ça se termine on va arrêter par là donc deux poissons deux touches je sais pas si c'était carpe ou pas de décroche ou pas bon bah ma foi fort sympathique merci gilou pour tes petites bouillettes frolic aïe curry qui ont bien fonctionné en instantané je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages facebook et tout pour mes 40 ans bah oui parce que j'ai eu 40 ans le 14 décembre donc je tenais à tous vous remercier ça fait chaud au coeur et puis bon bah voilà je vous dis en attendant à mercredi prochain et puis bonne pêche bisous bon 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 bon